L'Institut Agro fait ce pari-là, ambitieux, de proposer cette chaire au titre très évocateur futur d'élevage. Bien sûr qu'on conjugue au pluriel, je vais demander à Sandrine Lagarigue, enseignante chercheuse, de nous rejoindre, qui est pilote, aux côtés de Yannick Lecolzer et Sophie Allais, de cette chaire, pour nous en dire un peu plus. Je vais poursuivre l'introduction par Alessia. Merci Alessia. Bonjour à toutes et à tous. Comme vous l'aurez compris, cette journée Natural Concept est un événement fort de la chaire, mais ce n'est pas le seul événement que soutient la chaire. La chaire soutient bien d'autres activités, et en particulier en lien avec la formation. Elle accompagne par exemple nos étudiants à l'international. Donc vous savez sûrement, nos étudiants intègrent l'école Institut Agro Rennes-Angers, et en particulier le cursus Ingénieur Agronome, après deux années post-bac, pour trois années de formation. Et nous sommes très fiers ici, à Rennes, d'avoir instauré, il y a beaucoup d'années, je crois qu'il y a au moins 15 ans, un semestre hors mur, en deuxième année. Du coup, les enseignants-chercheurs peuvent continuer leur recherche pendant ce temps. Mais pour les étudiants, c'est une occasion un petit peu forcée, mais ils en sont très contents, de réaliser une expérience à l'international. Et tout le monde y passe, autrement dit, il n'y a pas d'exception. Et la chaire soutient cet événement en offrant jusqu'à huit bourses pour aider les étudiants dans leurs projets, et en particulier au niveau logistique. Certains vont très loin, en Australie, etc. Ça coûte cher. Et les étudiants, en général, n'ont pas forcément beaucoup, beaucoup d'argent. Donc merci à la chaire pour ça. Les étudiants, ensuite, se spécialisent. On a, donc là, c'est le petit livret formation, qui est fort intéressant. On a une quinzaine de formations de spécialisation ingénieurs agro, agronomes, et masters qui sont à leur disposition, avec, évidemment, pas mal d'enseignants-chercheurs derrière, et aussi d'autres partenaires, ingénieurs, techniciens, etc. Et donc, concernant ces spécialisations, il faut que je reprenne le fil, ce que je souhaitais dire. Concernant ces spécialisations, la chaire va, donc, participer à certaines formations dans ces spécialisations, et en particulier, financer des rencontres que l'on a entre les étudiants et les professionnels. Et je souhaite noter, donc, parmi ces spécialisations, deux qui sont portées par les enseignants-chercheurs de la chaire, en particulier dans le domaine de la biologie, en général, biologie moléculaire et cellulaire, et dans le domaine des sciences des animaux et production animale. Et vous avez, ici, la promotion d'une quarantaine d'étudiants, donc, comme quoi, Alessia l'a souligné, ces spécialisations liées aux sciences de l'animal ne sont pas du tout en déclin. Donc, une quarantaine d'étudiants qui se trouvent ici, avec à la fois des ingénieurs et des universitaires qu'on accueille pour deux années, et donc, qui vont vous faire un show dans peu de temps. Et durant ces spécialisations, comme je le disais, la chaire aide au financement de ces rencontres entre étudiants et professionnels. Et c'est un, disons, des éléments extrêmement importants pour nous, puisque c'est une bonne façon pour eux de s'approprier les réalités de terrain. Et ces rencontres peuvent se passer dans nos locaux, peuvent se passer lors de visites à l'extérieur, ça, dans de nombreux modules, et en particulier dans un module qui s'intitule « Jeux d'acteurs sur un territoire », durant lequel nos étudiants font une étude de filière, et vous aurez un aperçu en fin de matinée. Et il y aura une introduction faite par mon collègue enseignant-chercheur, je ne le vois pas, Yannick Le Kossler, qui les a accompagnés durant le voyage d'études qu'ils ont fait. Ensuite, cette chaire, non seulement finance à l'international, finance des spécialisations, elle finance également, elle soutient également nos activités de recherche, recherche et innovation. Et le nouveau cycle 2023-2027 sera l'occasion d'intensifier un petit peu cette activité, ces activités de recherche, en termes de soutien. Et nous avons, parmi ces activités, une activité de renom, en tout cas qui est assez connue par certains d'entre vous, qui s'appelle le prix durabilité, vu qu'il est rejoué chaque année depuis la première édition. Donc cela consiste à récompenser trois étudiants ou étudiantes pour leurs travaux, donc ils sont déjà là, pour leurs travaux de fin d'études, qui en général durent environ six mois, ou de doctorat, puisque certains étudiants poursuivent en doctorat, selon les spécialisations, ça peut aller de 10 à 50% des étudiants. Et donc, ils vont avoir trois minutes pour vous convaincre, en fin de journée, donc je ne leur mets pas la pression, mais elle doit peut-être un petit peu monter. Donc, trois minutes pour vous convaincre, et cette séquence sera animée par une enseignante-chercheure, Sophie Allais, qui doit être aussi dans la salle. Voilà, donc pour conclure, Alessia l'a déjà dit, ce continuum formation, recherche-innovation, monde professionnel, est pour nous un élément clé, un socle dur de nos actions, de nos activités. Et c'est un socle, justement, sur lequel s'appuient nos discussions au sein de la chaire, et qui est également le garant des formations que l'on offre, formations de qualité, en tout cas qu'on l'espère de qualité, qui permettent à nos étudiants, qui seront quand même les futurs cadres de demain, on le sait, de relever les nouveaux challenges des filières animales en particulier. Et ce, avec, on l'espère, créativité, engagement et responsabilité. On insiste aussi sur cet aspect de responsabilité. Voilà, donc pour conclure vraiment totalement, si certains d'entre vous souhaitent rejoindre cette chaire, n'hésitez pas à venir nous voir à la pause, on pourra en discuter. et je vous souhaite donc une belle journée, de belles discussions. Et je vais repasser la parole à Martial, notre animateur de la journée. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada